Jean, chapitre 1, verset 39 « Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent, et ils virent où ils demeuraient, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là, c'était environ la dixième heure. » Nous avons ici la réponse que Jésus fait à deux disciples de Jean-Baptiste qui se mettaient à le suivre. Et dans les versets précédents, il est dit que Jésus s'est retourné et leur a demandé « Que cherchez-vous ? » Et vous pouvez reprendre l'épisode précédent pour plus de détails. Et voilà la réponse de Jésus. « Venez et voyez. » Alors ils sont allés avec lui, ils ont vu où ils demeuraient, ce qui était leur question, et ils sont restés avec lui ce jour-là. C'était environ la dixième heure, il est dit là. Dixième heure ici, c'est environ seize heures, selon le décompte de l'époque qui se faisait à partir du lever du soleil. Donc ils ont demandé où Jésus demeurait. « Venez, mais Jésus en fait va les inviter à faire un pas immédiat. » Il leur dit « Venez, venez et voyez. » Il les appelle donc à le suivre, à venir et à vivre quelque chose avec lui. Et ils sont restés avec lui ce jour-là. Ils ont passé du temps. Ils n'ont pas juste fait une petite visite de courtoisie, mais ils sont restés un bon moment avec lui. On voit donc ici que la réponse de Jésus n'est pas focalisée sur la seule question des disciples qui était « Montre-nous où tu demeures. » Mais il répond à leurs besoins profonds. Et il veut les attirer plus loin avec lui. Il leur dit « Venez et voyez. » « Venez » peut impliquer le fait de s'engager et de s'approcher. « Maintenant. » « Et voyez. » « Voyez. » « Vivez-le. » Pas juste savoir, puisque quelque part, il aurait pu leur dire « Voilà où j'habite. Ma maison, actuellement, se trouve à tel et tel endroit. » Mais il les a fait entrer chez lui et rester avec lui. Nous voyons encore là l'image de la nécessité de ne pas seulement savoir des choses au sujet de Jésus ou de Dieu de façon externe, mais de faire l'expérience de sa réalité, de les vivre. Avant tout, être dans sa communion et bien sûr, ensuite, tout ce qui en découle. Donc, il est dit ici « Venez et voyez. » Donc, il faut venir à lui et ensuite voir, voir les choses. Les choses que nous pouvons attendre, que nous avons pu demander et tellement au-delà. Donc, c'est d'abord venir, d'abord à lui, d'abord être avec lui dans sa présence. Et ensuite, on va voir des choses. Donc, on ne le cherche pas seulement pour ce qui peut découler de lui, mais on vient à lui. Et pour ça, il faut s'en donner les moyens. Prendre du temps à part. Certainement qu'il y a beaucoup d'activités, du brouhaha, de ci, de là et tellement de choses. Mais lorsqu'il dit « Venez et voyez », c'est dire « Vous avez le choix de prendre maintenant l'opportunité qui vous est offerte. » Jésus lui-même n'a pas remis à plus tard. Il aurait très bien pu dire à ses disciples « Écoutez, on verra ça demain. » Ou bien « Venez à tel lieu, à telle heure. » Non, tout de suite, il a saisi l'opportunité de répondre à leur attente, à leur désir, et de les inviter à leur tour à répondre à son invitation. Donc, nous pouvons aussi discerner les moments favorables et obéir à l'Esprit Saint. Si nous devons consacrer du temps à ce que quelqu'un puisse rencontrer le Seigneur. Savoir se rendre disponible est une grande qualité, surtout dans un monde actuel où tout le monde a beaucoup à faire. Mais se rendre juste disponible pour écouter quelqu'un, pour parler avec quelqu'un, et pourquoi pas lui donner l'opportunité de rencontrer le Seigneur. L'appel universel à s'approcher de lui et à devenir des disciples, mais aussi l'appel individuel suivra pour le don, pour le service, etc. Et d'une certaine manière, il y a tant de personnes et certains dirigeants qui veulent garder les personnes comme à une certaine distance d'eux pour exercer une forme d'influence sans vraiment se laisser connaître. Mais au contraire de ces pratiques-là, Jésus s'est montré proche. Il accueille, il se révèle, il offre sa proximité. Les disciples de Jean-Baptiste ici ont pu être tout de suite près de lui, là où il demeurait et passait du temps avec lui. Et tout au long de son service terrestre, on voit que les gens étaient proches de lui et il était proche des gens. Il s'est laissé approcher, il s'est laissé rencontrer et il est allé lui aussi à la rencontre de certains. Et aujourd'hui aussi, il vous invite dans sa présence. Par sa parole, par son esprit, il se révèle à nous et jusqu'à ce qu'un jour nous serons rassemblés en lui à son retour glorieux. Mais dès maintenant, nous pouvons saisir l'occasion pour nous-mêmes de nous approcher à chaque fois de lui, sachant qu'il nous accueille. Mais aussi, lorsque quelqu'un se montre prêt, ouvert, curieux, disposé, eh bien saisissons les occasions de leur parler du Seigneur et de les amener à ses pieds dans sa présence. Les deux disciples là sont restés avec Jésus jusqu'à la fin de la journée, pas juste un court passage et ils sont restés un bon moment. Jésus aussi, remarqué ici, avait un endroit où il demeurait. Certaines traditions le dépeignent comme n'ayant jamais nulle part où aller et c'est vrai qu'ailleurs il dira un jour que le Fils de Dieu n'a même pas un endroit ou poser sa tête, mais il fait cette déclaration à un moment ponctuel parce qu'il venait d'être rejeté, les gens ne l'accueillaient pas pour passer la nuit pendant son voyage à un endroit précis, donc il va faire cette déclaration, mais ça ne veut pas dire qu'il n'avait jamais nulle part où se reposer. Jésus habitait à des endroits et à ce moment précis, il a pu amener ses deux disciples à un endroit où il demeurait, en plus où il y avait la possibilité de recevoir confortablement ces deux disciples et de parler avec eux. Et donc ici on voit qu'il les invite, il les accueille. Et nous aussi, nous devrions nous approcher de Jésus, pas juste vite fait comme ça, par habitude, comme une discussion expresse, mais de passer des temps aussi dans lesquels nous pouvons nous attarder, nous plaire dans sa présence, maintenir cette communion et l'écouter. Et plus en fait on s'approche de lui et on passe du temps avec lui et plus on désire davantage encore y être et plus on désire lui plaire, obéir et pratiquer ce qu'il nous dit. Donc passer du temps avec lui, c'est possible. Nous pouvons le faire dans la prière, dans la louange personnelle. Nous pouvons le faire à travers la parole de Dieu que nous lisons, que nous méditons et que nous pratiquons. Il nous donne l'occasion, il nous accueille dans sa présence. Alors, êtes-vous venu à Jésus ? Et continuez-vous de venir régulièrement dans sa présence ? Vous exposez-vous à sa présence pour être instruit, transformé, obéir ? Avez-vous un vécu personnel avec lui ? Si vous n'êtes pas certain de pouvoir répondre favorablement à ces questions-là, eh bien, simplement, approchez-vous de lui. Et entendez-le vous dire aujourd'hui aussi, venez et voyez, venez dans ma présence, approchez-vous de moi, demeurez en moi, et vous verrez. Vous verrez davantage qui je suis, vous verrez davantage ma volonté, ma pensée pour vous, vous verrez davantage tous les fruits qui découlent de cette communion glorieuse. Est-ce que vous passez du temps avec le Seigneur ? Est-ce que vous pourriez peut-être vous rendre disponible ? Pas juste une prière ou une lecture biblique comme un rite obligatoire, mais comme un véritable élan de cœur en réponse à son invitation ? Entendez-le vous dire aujourd'hui, venez et voyez, viens et vois, viens dans ma présence. Cela résonne pour vous aujourd'hui, et je vous encourage, allez-y, allez-y. Alors je déclare que je fixe mon attention sur Jésus. Je m'expose à sa présence. Je l'écoute. Je passe du temps avec lui. J'organise mes activités en conséquence. Oui, je choisis, je décide de répondre à son appel. Pour la conversion, mais si je suis déjà en lui, enfant de Dieu. Je prends conscience de la nécessité absolue de demeurer encore et continuellement dans sa présence. Et à mon tour, je me fais l'écho de cet appel pour ceux qui le cherchent, ceux qui ont soif, ceux qui en ont besoin. Que moi-même déjà, je réponde à cet appel, venez et voyez. Et qu'à mon tour, je le réitère pour ceux qui cherchent de leur dire venez et voyez. Convaincus de la réalité de la communion avec Dieu. De la réalité de la manifestation de Jésus-Christ. Parce que j'en fais l'expérience. Et je suis une voix qui permet à d'autres de l'expérimenter à leur tour. Que Jésus soit réjoui et satisfait en moi. Oui, je m'approche, je veux demeurer dans sa présence, sachant que j'y suis accueilli et que sa grâce agit dès lors sur moi. Pour sa gloire, au nom de Jésus.